Générique Chers élèves, bonjour. Au cours passé, nous avons lu ce texte, « Les vautours » de David Diop, que nous allons commenter. Après avoir étudié ce texte à travers ses différents aspects, nous allons aujourd'hui vous présenter le commentaire que nous avons fait de ce texte. Donc, je vais vous proposer un commentaire déjà fait. Cela vous permettra de voir comment nous sommes pris pour le faire. Je vais vous lire l'introduction, le développement et la conclusion. Voilà ce qui a lieu de dire en introduction. Nous commençons par la situation du texte, bien entendu. Le texte de David Diop, extrait de son poème intitulé « Coup de pilon ». « Les vautours » est une illustration métaphorique de l'arrivée des colons sur le sol africain. Cet attribut péjoratif est un parallélisme d'une situation des profits qu'entreprend un être, animal ou humain. Dans sa thématique de faire l'éloge de l'Afrique meurtrie, le poète Diop revient sur le comportement belliqueux des blancs colonisateurs sur le sol africain avec un objectif flou vis-à-vis des africains. Et la peinture d'un continent qui espère un jour vivre son bonheur spolié. Ainsi, c'est au tour de ces deux remarques qui marquent le point sur lequel nous allons bâtir un commentaire en associant le fond et la forme dans une logique argumentative, actif ou impératif. Maintenant, le développement. Nous commençons par le premier thème, effectivement. Inspiré de la versification prosaïque qui vient de la rigueur codifiée, le texte de David Diop intitulé « Vautours » commence par la formule d'un récit de contes. Je cite « En ce temps-là ». Formule qui marque un point de départ d'un événement qui va se raconter. Ce départ est sans doute l'implantation d'un Occident sur le sol africain avec, semble-t-il, une civilisation au service d'une Afrique meurtrie. En effet, l'anaphore des vers 2 et 3 exprime l'intention belliqueuse des colons qui, non seulement veulent occuper le continent par des moyens culturels, mais également par une soumission inconditionnelle d'une stratégie de domination physique, d'où l'épithète domestique, qui justifie les conséquences d'un peuple envahi culturellement par l'Occident. Aussi, le champ lexical de la mort, la terreur ou l'horreur, n'est-il pas oublié dans les vers saints ? Nous avons « Sanglant » au vers 7, « Agonissant » en fer, au vers 9, « Hurlement » qui exprime non seulement les souvenirs amers qu'a rencontré l'Afrique, justifiant également la méchanceté hors pair de l'Occident qui a infligé une nouvelle forme de sadisme contraignant le corps du noir. C'est pour dire aussi qu'en se comportant de cette manière, les colonisateurs ne se comportaient pas en des personnes civilisées, mais se servant du vocable « civilisation » et qui se croyaient tout permis. Ils sont par conséquent taxés des personnes sans culture humaniste et donc sans valeur cardinale. Je cite, « Vous saviez tous les livres, vous ne saviez pas l'amour. » Ce 13e vers du poète, du poème, justifie le caractère sadique de l'homme blanc qui, sous prétexte de donner le meilleur de lui-même en termes de civilisation, plonge plutôt les Africains dans une désolation. D'où ces termes « baisers, arachis, promesses mutilées » notamment dans le vers 10 et 11. Dès lors, David Diop se met à faire un procès contre la colonisation qui a plus fait du mal que du bien. Toutefois, le poète exprime un sentiment d'espoir qui projette un avenir radieux d'une Afrique dont le bonheur ne tardera pas à venir. Cette conception d'un tel aspect de vie commence par une articulation progressiste, malgré, qui est également un début d'espoir, rejetant une hypothèse précédemment négative. Cet optimisme de Diop est sans équivoque à travers le vers 18. Je cite, « L'espoir vivait en nous comme une citadelle. » Fin de citation. Alors, même si les souvenirs de souffrance sont encore visibles à travers les travaux forcés, lesquels souvenirs font en même temps appel aux difficultés endurées lors des travaux du chemin de fer du Congo-Océan, je cite, « sueur lourde des usines d'Europe », c'est donc le comble des difficultés. Ce qui laisse croire qu'il y a eu effectivement labeur qui s'est fait voir à travers le mot « sueur ». Expression qui témoigne de la souffrance et de l'horreur. Mais le poète ne désespère pas. Ce qui débouchera sur le changement envisageable par l'auteur qui exprime au dernier vers, je cite, « Le printemps prendra cher ». Fin de citation. Le verbe conjugué au futur, mode et indicatif, justifie l'avenir et une lueur d'espoir tant attendue. Comme dans la tragédie du roi Christophe, le poète ne tardera pas à illustrer son espoir. Jusque-là, la fin du développement. Maintenant, en conclusion, nous disons ceci. En somme, une lueur analytique et interprétative nous a permis de comprendre que ce texte est relativement un procès contre les effets de la colonisation en Afrique. David Diop, écrivain de la génération des pionniers des indépendances africaines, n'a pas caché son insatisfaction tant le constat est amer. Un texte d'un tel style ne peut que faire revivre le passé d'un lecteur qui cherche à découvrir l'histoire d'un continent qui a traversé plusieurs décennies de malheurs sur tous les plans. Voilà, c'est la fin du commentaire. Merci pour l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...